L'actualité en un quart d'heure. Bonjour, bienvenue à vous tous. On démarre au palais présidentiel. Le conseil des ministres qui s'est tenu hier. 12 projets de décret ont été adoptés par le conseil. On note la création de l'emploi de médecins spécialistes afin de pourvoir en personnel spécialisé tous les centres de santé construits dans diverses localités du pays. Tous les points abordés dans ce conseil, résumés par Viviane Aimé. Le conseil des ministres de ce mardi 6 septembre marque la rentrée gouvernementale et la reprise des activités après un mois de vacances. L'ordre du jour de ce conseil des ministres de rentrée tenu sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, comportait la signature de plusieurs projets de décret, 12 au total. Il s'est agi entre autres d'accords de prêts dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, d'accords de prêts pour l'amélioration du couvert forestier national, relatifs également à l'attribution de permis de recherche minière, à la création d'un nouveau corps de métier dans le domaine de la santé au sein de la fonction publique. Le conseil a adopté un décret portant création de l'emploi de médecins spécialistes, catégorie A, grade A4. Ce décret crée dans la famille des emplois à caractère scientifique et technique l'emploi de médecins spécialisés, catégorie A, grade A4. Cette mesure vise à pourvoir en personnel spécialisé tous les centres de santé construits dans diverses localités du pays en vue de répondre aux besoins urgents et croissants de nos populations en matière de soins de santé. L'accès à cet emploi se fera par concours direct ouvert à l'intention des médecins disposant du diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités médicales. La reprise des activités du gouvernement se fait à un rythme cadencé. Ce mois de septembre enregistre deux visites à l'extérieur du président de la République et du vice-président. La visite officielle au Vatican de son Excellence M. le Président de la République, M. Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, le 17 septembre 2022. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Le président de la République et son hôte saisiront l'opportunité de cette rencontre pour évaluer les relations bilatérales en notre pays. Et le Saint-Siège et, bien entendu, explorer les nouvelles perspectives. La visite de travail à Washington, aux États-Unis d'Amérique, de son Excellence M. le vice-président de la République du 10 au 13 septembre 2022. À l'occasion de cette mission, le vice-président de la République échangera avec les hautes autorités des institutions de Bretton Woods sur les questions économiques et financières liées notamment aux différentes crises que traverse le monde. Il s'agit entre autres de l'inflation mondiale, de la hausse des taux d'intérêt internationaux, de l'insécurité dans le Sahel, de la hausse du cours des produits pétroliers et des produits alimentaires. Ces échanges de haut niveau se situent dans la perspective de la signature d'un nouvel accord avec le Fonds monétaire international relatif à un nouveau programme économique et financier qui devrait permettre de renforcer et de consolider la résilience de notre économie. L'actualité récente en Côte d'Ivoire a fait aussi l'objet d'examens en Conseil des ministres. La libération le samedi 3 septembre des trois soldats ivoiriens détenus au Mali et la situation des 46 autres militaires toujours en détention. Ce que nous pouvons vous assurer, c'est que les discussions se poursuivent. Nous restons optimistes. Le chef de l'État a choisi la voie de la négociation. L'arme d'effort, comme le disait le président de la République, le premier président Félix Soufouette-Boigny, nous sommes inscrits dans cette voie de dialogue, dans cette voie diplomatique. Et nous ne doutons pas un seul instant que nos militaires rejoindront donc leur famille. Prochain Conseil des ministres, le 14 septembre. On retourne au palais présidentiel. Le chef de l'État, Lassane Ouattara, a échangé hier avec Goodlock Jonathan, ancien président du Nigeria et médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Sur le contenu de l'entretien, suivant ce reportage de Viviane Haïmé. Le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, l'ancien président du Nigeria, Goodlock Jonathan, a été reçu ce mardi 6 septembre par le président de la République, Lassane Ouattara, au palais présidentiel. Le président de la République et son hôte ont eu un long échange. Pour rappel, l'ex-président du Nigeria, Goodlock Jonathan, est mandaté par la CEDEAO pour jouer le rôle de médiateur pour le retour à l'ordre constitutionnel au Mali depuis le coup d'État militaire d'août 2020. Toujours avec Viviane Haïmé et toujours au palais présidentiel, le vice-président de la République, Timoko Mellier-Kone, a reçu le directeur général sortant de l'Organisation internationale du travail. Regardons. Dans sa tournée d'adieu au terme de son mandat, le directeur général sortant de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, Guy Raider, est venu faire ses adieux au gouvernement ivoirien. Il a été reçu ce mardi 6 septembre au palais présidentiel par le vice-président de la République, Timoko Mellier. Dixième directeur général de l'OIT, Guy Raider, cède le fauteuil à son remplaçant, l'ancien premier ministre du Togo, Gilbert Unbo, élu le 25 mars dernier par le conseil d'administration de l'OIT. Onzième directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Unbo, prendra fonction en octobre prochain. Tout autre chose à présent. La rentrée scolaire 2022-2023 a été lancée ce lundi au lycée d'excellence de Grand Bassam par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'était au cours de la traditionnelle réunion de rentrée, qui se tient chaque année à une semaine avant le début des cours, un rendez-vous qui permet à Maria Tukone, première responsable de l'éducation, de donner des orientations. On voit cela avec Sefora Zegui. Soyons des citoyens engagés pour une école de qualité. C'est le mot d'ordre lancé par Maria Tukone face aux acteurs du système éducatif ivoirien. C'était à l'occasion de la traditionnelle réunion de rentrée scolaire. 60% des agents du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation sont des fonctionnaires de l'État des Côtes d'Ivoire. Anne-Désirée Houloto, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, est donc venue leur passer le message de l'apaisement du climat social sur les cinq prochaines années. Fonctionnaires et agents de l'État, l'État vous regarde. La nation vous regarde. Nous avons la chance d'avoir à la tête de l'État un président qui a entendu votre appel. À partir de ce moment-là, les fonctionnaires doivent prendre à bras le corps leurs missions à leurs différents postes de travail. Consciente des difficultés liées aux insuffisances d'infrastructures scolaires et d'équipements que rencontre l'école ivoirienne, Maria Tukone annonce de bonnes nouvelles. 5 332 cantines scolaires ouvriront cette année pour l'accroissement de l'offre et de la qualité de l'enseignement. 91 nouveaux collèges seront disponibles pour l'année 2022-2023. 17 anciens collèges prennent le statut de lycée et 13 sont en cours d'ouverture des classes du second cycle. En août, 517 nouvelles écoles primaires comportant 2 771 salles de classe seront ouvertes quand 227 nouvelles écoles du pré-scolaire comprenant 627 salles de classe seront mises à disposition. Le coût budgétaire total de ces acquisitions est de 3,55,079,000 entièrement à la charge de l'État de Côte d'Ivoire. La ministre demande cependant aux élèves plus de concentration, aux parents, l'implication et aux corps enseignants, compétences et consciences professionnelles. Elle est revenue sur les actions entreprises par son département pour mettre fin à la trichérie lors des examens à grand tirage. De 16 903 cas de fraude en 2020, 11 536 cas de fraude en 2021, nous sommes descendus à 6 112 cas en 2022. Notre objectif, c'est d'avoir zéro fraudeur aux examens. Nous sommes encore loin du compte, mais nous sommes sur le bon chemin. L'éducation est le socle du développement humain, selon Mariatou Kone. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation invite donc toute la communauté éducative à jouer sa partition pour que l'école ivoirienne retrouve ses lettres de noblesse. Pour rappel, l'inscription dans le pré-scolaire et le primaire public est gratuite. 1 à 12, la télé réalité consacrée aux enfants de 1 an à 12 ans a connu son apothéose ce samedi 3 septembre au Palais des congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan-Kokodi, initié par Yes Communication et la RTI, radio-diffusion télévision ivoirienne. Cette émission a permis de détecter les talents musicaux des enfants. Jean-Marc Djadi. C'est dans un palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, chauffé à blanc, que ces pépites de la chanson ont fait montre de leurs talents. Prestations musicales d'artistes en herbe et en vogue pour planter le décor. Les dix finalistes de la télé réalité ont rivalisé d'ardeur devant les cinq membres du jury. Les candidats sont notés sur la base de la rythmique, la justesse et la force de la voix. Au final, le trio vainqueur, Judith Tauri, Emmanuel Capot, Méline Tailly, sort du lot. Elles recevront des ordinateurs portables, des tablettes éducatives, des kits scolaires, des lots en nature et numéraire et une production artistique. Lors des répétitions, on me reprochait que je ne chantais pas juste parfois, que je ne savais pas transmettre l'émotion. Et voici qu'aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux et je suis troisième. Qu'ils viennent participer parce que ce n'est pas du jeu, parce que nous travaillons beaucoup et ils nous donnent aussi des bases. Ils vont semer la graine et puis la graine va pousser après. Je suis contente et un peu malheureuse pour mes camarades. Je leur dis de ne pas se décourager, même si elles ont perdu, elles n'ont pas démérité. Les fans et les spectateurs VIP ont pu apprécier le spectacle. Nous avons assisté à une très belle finale. Le niveau des enfants était très, très élevé. Nous sommes heureux. Nous avons passé une très belle soirée. Je voudrais, avant tout propos, je dirais merci d'abord à la RTI et IES Communication pour avoir initié ce projet. Les enfants, c'est l'avenir de ce pays. C'est un enfant bien encadré, bien soutenu et forcément un potentiel acteur de développement de demain. La télé-réalité 1 à 12 tend vers la maturité. Avec cette troisième saison, les équipes de IES Communication et de la RTI visent très haut. L'éducation des enfants au travers du divertissement est une priorité pour la production. On a vu des enfants déterminés, des véritables professionnels. Les enfants qui ont sub-maintenu le niveau. À la RTI, c'est un véritable satisfait. Nous ne regrettons pas d'avoir associé notre image à ce partenariat avec IES Communication. Nous mettons l'accent sur l'éducation des enfants à travers, certes, des émissions ludiques, mais des émissions aussi éducatives. L'aventure prend fin après dix mois de casting en Côte d'Ivoire et en France, avec au final 16 candidats. Les finalistes intégreront la fondation ICI en Chante, initiée par la IES Communication et la RTI, la télé-réalité 1 à 12, une formation à la vie pour les enfants âgés de 1 à 12 ans, qui mérite une grande attention. De véritables talents. On passe au football. Et c'est notre dernière information. C'est le retour de la Ligue européenne des champions. La première journée a démarré hier. Un démarrage idéal pour le Real de Madrid. Peut-être une mauvaise nouvelle. Le champion d'Europe sortant a parfaitement lancé la défense de son titre en balayant le Celtic à Glasgow. Trois buts à zéro en écance. En revanche, Karim Benzema est sorti sur blessure. Quelques résultats. Le Paris Saint-Germain a battu la Juventus de Turin sur ses installations. Deux buts à un. Chelsea, surpris par Zagreb, un but à zéro. Manchester City a surclassé le FC Séville 4 buts à zéro. Et l'AC Milan a évité le piège de Red Bull Salzburg. Un but partout, score final. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers. Sous-titrage ST' 501